L'enfant sauvage Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous allons donc ce soir consacrer le dernier numéro de l'écran témoin de l'année 1981 au sujet de l'adoption. Alors je crois qu'il est assez simple et assez facile de résumer l'opinion générale sur cette question que l'on entend aujourd'hui prononcer. Je crois que cela peut tenir en quelques mots. On entend dire généralement qu'il y a d'un côté des centaines voire des milliers d'enfants qui se trouvent dans les institutions placées dans les haumes en Belgique, qui ont été abandonnés d'une manière ou d'une autre temporairement ou définitivement par leurs parents, qui sont privés de l'affection et de l'éducation que tout enfant est en droit d'attendre d'une famille, d'une part, et que de l'autre part il y a aujourd'hui dans notre société des centaines et des milliers également de couples qui éventuellement ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple, qui sont frappés de stérilité et qui n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir en accueillir un, pouvoir en adopter un, et qu'il y a pour les uns impossibilité de rencontrer les autres. C'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, incommunicabilité aujourd'hui entre le monde des enfants qui vivent dans les institutions et les haumes et toutes ces familles qui sont candidates à l'adoption. Et généralement un certain nombre de personnes aujourd'hui dénoncent cette situation, la trouvent tout à fait anormale, voire tout à fait scandaleuse et estiment qu'elle implique un changement de méthode, un changement de mentalité et éventuellement aussi une modification législative. Alors nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est exactement de cet a priori que l'on entend généralement sur l'adoption, d'un côté beaucoup d'enfants qui seraient adoptables et de l'autre côté beaucoup de familles qui veulent adopter. Et puis le débat de ce soir servira aussi à propos de l'adoption à rencontrer toute une série d'autres questions que peut-être que vous vous posez. Dans quelles conditions, par exemple, peut-on adopter un enfant ? Que faut-il penser des critères qui sont appliqués ? Du rôle, par exemple, des ASBL et des institutions qui servent d'intermédiaires et qui facilitent l'adoption ? De la législation en vigueur, de l'attitude des tribunaux de la jeunesse ? Et que faut-il penser aussi notamment des filières qui existent pour l'adoption d'enfants étrangers ? Filières dont certaines, semble-t-il, sont de bonnes filières avec un certain nombre de garanties et puis d'autres qui peut-être le sont moins ? C'est de toutes ces questions que nous allons débattre donc ce soir dans ce numéro de l'écran témoin consacré à l'adoption avec un certain nombre d'invités que je voudrais sans plus tarder vous présenter. Tout d'abord, monsieur et madame Minet. Monsieur Minet, vous êtes dans la vie docteur en médecine et vous présentez la situation tout à fait particulière ce soir d'avoir assuré, monsieur et madame Minet, l'éducation de 7 enfants dont 3 sont vos propres enfants, je dirais, ils sont nés à travers vos liens de sang et 4 autres sont des enfants que vous avez soit accueillis, soit adoptés dans des situations très très diverses puisqu'il y a parmi ces 4 enfants, 2 enfants qui vivaient en Belgique avec des parents qui existaient en Belgique et puis vous avez aussi adopté 2 enfants étrangers, un jeune garçon qui a aujourd'hui 17 ans et qui est d'origine indienne et puis une petite fille qui a aujourd'hui près de 12 ans qui s'appelle Catherine et qui est une jeune coréenne. Et vous nous expliquerez un peu tout ce que vous avez vécu à travers ces différents cas d'adoption et peut-être ces situations très diversifiées au sein d'une famille qui posent peut-être à certains moments problème. Votre situation est diversifiée au point d'ailleurs que vous avez aussi vécu parmi ces différents cas d'enfants accueillis ou adoptés une situation un peu pénible avec une jeune fille dont vous vous êtes occupé pendant un certain nombre d'années et qui a décidé aujourd'hui semble-t-il de retourner vivre auprès de sa mère naturelle ce qui vous place, on le comprend aisément, dans une situation quelque peu douloureuse dont nous aurons aussi l'occasion de parler tout à l'heure. J'ai le plaisir aussi d'accueillir ce soir M. Vieux-Jean qui est professeur de droit, M. Vieux-Jean, à l'Université de Liège spécialiste de ces matières juridiques qui touchent notamment à l'adoption et puis M. Vieux-Jean est aussi ce soir parmi nous au titre de président d'honneur du KDA c'est-à-dire le Comité d'Action et de Défense de l'Enfance Abandonnée et il pourra notamment ce soir tout à fait prendre en charge tout ce qui concerne les demandes de renseignements par exemple juridiques et qui est de statut très précis et un peu complexe lorsque l'on évoque les questions d'adoption. Et puis il y a aussi parmi nous ce soir Mme Douth Mme Douth qui représente l'une des deux associations que nous avons invitées ce soir puisque Mme Douth vous travaillez depuis très nombreuses années à la famille adoptive belge qui est une des principales associations d'adoption qui a d'abord travaillé sur le terrain d'adoption d'enfants belges et puis qui s'est un peu je crois aujourd'hui reconvertie vers l'adoption d'enfants du tiers monde en Asie et en Amérique du Sud notamment. Autre invité ce soir M. Luc Tonon vous êtes aussi M. Tonon quelqu'un qui a adopté personnellement un enfant et vous êtes aujourd'hui secrétaire d'une ASBL qui sert d'intermédiaire en matière d'adoption et qui s'appelle les enfants du monde et dont les activités sont je crois exclusivement celles-là consacrées à l'adoption d'enfants étrangers, d'enfants du tiers monde. Et puis il y a aussi parmi nous ce soir Mme Pestiot-Charlier qui nous vient de Roux près de Charleroi et c'est une dame dont peut-être vous avez entendu parler il y a quelques semaines à travers vos journaux. M. et Mme Pestiot-Charlier ont auprès d'eux deux enfants. Un enfant qui a aujourd'hui à peu près dix ans et qui a été recueilli il y a de nombreuses années qui s'appelle Marco et un deuxième enfant qui a un peu plus de deux ans aujourd'hui. Et il y a en ce qui concerne M. et Mme Pestiot un problème qui se pose aujourd'hui car cet enfant, ce deuxième enfant qu'ils souhaitent adopter ils n'ont pas pu le réaliser jusqu'à présent. Cet enfant leur a été confié par le parquet de la jeunesse de Charleroi après deux mois. Il est chez eux depuis deux ans à peu près et vous venez d'être je crois durant cet été Mme Pestiot accusée de rapte d'enfant car la mère naturelle de cet enfant aujourd'hui souhaite récupérer cet enfant et pouvoir en assurer elle-même son éducation. Nous verrons tout à l'heure la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui est je crois pas du tout une situation unique qui est une situation assez significative et qui est vécue probablement par un certain nombre de personnes qui nous écoutent ce soir. Et puis j'accueille aussi ce soir Mlle Charmilla Anzeval qui est d'origine indienne. Vous êtes venue à l'âge de 5 ans je crois de la région de Pondichéry. Vous avez été adopté par une famille liégeoise M. et Mme Anzeval. Vous avez d'ailleurs une sœur adoptive et puis vous avez depuis quelques années un frère qui est lui non pas un enfant adopté mais un enfant de sang de M. et Mme Anzeval. Et c'est intéressant de vous avoir parmi nous ce soir car vous êtes à un âge ou peut-être d'origine indienne et vivant en Belgique depuis une quinzaine d'années on se pose peut-être les problèmes de son devenir de ses racines, de son origine et de l'endroit où on a peut-être décidé de vivre. Nous verrons comment on peut vivre ce type de situation d'être une jeune indienne adoptée et vivante en Belgique depuis une quinzaine d'années. Autre invité ce soir que nous appellerons par son simple prénom il n'est pas nécessaire je crois à l'intérêt du témoignage de préciser le nom de famille. Gisèle vous avez aujourd'hui 28 ans je crois. Un peu plus. Oui. Ce qui nous intéresse c'est que vous êtes vous êtes une personne qui a été abandonnée à sa naissance par sa mère de sang et vous avez été recueillie et adoptée par une famille belge à l'âge de 5 ans puisque vous avez vécu de votre naissance à l'âge de 5 ans en pouponnière et puis ça s'est très mal passé pour des raisons que nous essaierons d'expliquer tout à l'heure à un point tel qu'au début de l'adolescence vous avez été replacé en institution par vos parents adoptifs et vous avez fait un certain nombre de homes jusqu'à pratiquement l'âge de 21 ans et puis vous avez aussi vous nous expliquerez cela en détail vous avez aussi recherché à cet âge là à revoir et à reprendre contact avec une dame que vous ne connaissiez pas du tout et qui était en réalité votre mère naturelle votre mère de sang. Votre invité M. Balthazar M. Balthazar M. Michel Balthazar qui vient ici ce soir je crois à différents titres d'abord M. Balthazar a été pendant 5 ans éducateur social dans une institution du Brabant-Moylon qui s'occupait surtout de handicapés mentaux et son expérience à l'intérieur d'une institution et d'un home nous sera précieuse ce soir d'autant plus que M. Balthazar a recueilli il y a un certain nombre d'années chez lui un enfant qui je crois est de toute façon un des oubliés de l'adoption c'était un enfant à très gros problème au départ un enfant autiste nous aurons l'occasion de préciser cela tout à l'heure et vous l'avez recueilli c'est un enfant qui a près de 10 ans je crois aujourd'hui et qui vit avec vous et puis vous êtes aussi journaliste et vous avez consacré récemment pour le compte de l'hebdomadaire l'événement une enquête très très fouillée et très très sérieuse sur tout ce qui peut se dire aujourd'hui sur le plan de l'adoption en Belgique votre témoignage nous sera donc là aussi tout à fait utile et puis autre invité Mme Werelst Jeannette Werelst qui quant à elle est un peu face à la situation que j'ai exposée tout à l'heure de Mme Pestiot est un peu l'opposé en ce sens que vous avez Mme Werelst vous avez trois enfants vous avez été dans une situation à une certaine époque de votre vie qui a fait que vous avez dû abandonner temporairement ces trois enfants qui ont été placés dans des institutions ou dans des familles vous nous expliquerez à la suite de quelles circonstances ça s'est passé vous avez récupéré deux de vos enfants à cette époque là et puis depuis huit ans maintenant vous essayez de récupérer votre troisième enfant qui est placé dans une famille qui habite à une centaine de kilomètres de l'endroit où vous résidez et qui souhaite adopter cet enfant ce contre quoi vous vous opposez aujourd'hui et vous nous expliquerez pourquoi il y a un siège vide pour l'instant mais qui sera j'imagine dans quelques minutes occupé qui doit être occupé ce soir par M. Jean Dols qui est quant à lui fonctionnaire qui est inspecteur principal pour la province de Liège de l'office de protection de la jeunesse et ce sera là aussi intéressant d'avoir un peu l'aspect de l'autre côté des cartes notamment de quelqu'un qui vit tous les jours très concrètement la vie des institutions des hommes et qui pourra notamment nous dire si vraiment il y a à ce point des milliers d'enfants adoptables aujourd'hui et comment peut-être se comportent les parquets et les tribunaux de la jeunesse dans cette question et puis dernier invité Mlle Danielle Leroy qui présente la particularité d'être célibataire et d'être mère adoptive puisque vous avez madame adopté un jeune garçon coréen il y a de cela une dizaine d'années je crois qui vit avec vous aujourd'hui et c'est intéressant de voir à travers votre témoignage quels sont les problèmes que peut poser l'adoption dans le cadre d'une personne isolée d'une personne célibataire bien je voudrais vous inciter dès maintenant à nous appeler si vous avez donc un certain nombre de questions à nous poser sur l'adoption ou si vous avez une expérience personnelle sur ce sujet qui peut ce soir nous être utile et nous permettre de cheminer dans cette question et d'essayer de faire le point de la situation en matière d'adoption ce soir en Belgique n'hésitez pas à nous appeler le téléphone c'est donc le 42 77 00 à Liège préfixe donc 041 si vous habitez en dehors de la région liégeoise vous pouvez à partir de maintenant nous appeler et puis je voudrais vous dire donc que le film que nous allons voir ce soir que c'est un film de François Truffaut et que bien évidemment ce n'est pas exactement un reportage qui explique quelle est la situation de l'adoption en Belgique en 1981 bien sûr mais il nous a semblé que c'était un film qui explique une situation où il y a des parallèles à faire peut-être avec ce qu'ont vécu un certain nombre de nos invités ce soir en ce sens qu'il s'agit donc de l'histoire de Victor l'enfant sauvage de l'Aveyron recueilli en 1792 dans le sud de la France et qu'a recueilli un médecin parisien cet enfant était donc déclaré tout à fait inadapté et irrécupérable et le film raconte l'histoire des tentatives de ce médecin justement pour faire en sorte qu'il puisse renaître à une vie d'être humain tout à fait normale ce n'est pas un film bien sûr sur l'adoption en Belgique en 1981 il y a des parallèles à faire nous prolongerons ce film lors du débat mais je crois en tout cas qu'étant un film réalisé par François Truffaut c'est sur le plan cinéma un label de qualité je vous propose de voir ce film ensemble et de nous retrouver sur le coup d'un peu plus tard que 9h30 puisque ce film est un peu plus court que d'habitude il fait 1h20 donc à tout à l'heure allez viens Victor Sous-titrage ST' 501